... De suivre toutes les idées, toutes les passions, toutes les demandes de son électorat. C'est... Ah bon ? De dire... Non, parce que pensent les gens... Ah, et les sondages de Sarko qui faisaient tous les jours, c'était quoi ? Est-ce que l'on croit profondément soi-même ? Ah ouais, ok, on y croit. C'est quelqu'un qui doit servir de guide. C'était un guide, c'est pour ça qu'il faisait des sondages tous les jours pour savoir ce que les gens voulaient. Après, la rencontre avec des électeurs, elle se fait ou elle ne se fait pas. Mais si elle doit se faire au prix d'un, je vais reprendre votre mot, d'un reniement, au prix de la démagogie... Oh non, ouais, c'était pas le genre de Nico. C'est clair. Alors ce qu'il a fait me paraître une très démagogie. Ah bon ? La démagogue, là, sur le coup... Et là, ce que lui, il est en train de faire, c'est pas... C'est pas du foutage de gueule, peut-être. Qu'est-ce que vous lui demandez de faire ? Ouais, ce qu'on n'a pas trop compris. Il lui reproche un coup d'être pas assez de droite et puis maintenant qu'il durcit le ton, ça lui plaît pas. J'ai pas trop compris ce qu'il lui reprochait à Fillon. C'est la façon de faire de Nico, donc je vois pas pourquoi il lui reproche maintenant. Fillon fait comme Nico, mais à part ça, ça lui plaît pas. Je croyais qu'il s'était renié. Bah ouais, il est pas con. Ah non. Ah d'accord. Lui, il y parle pas et après il se plaint que Fillon ne lui parle pas en retour. Bah il faut bien qu'il y en ait un des deux qui parle. Si personne ne se parle au bureau, c'est sûr qu'il peut pas parler. C'est pas ce qu'il cherche à faire, apparemment. Et bah toi non plus, parce que tu lui parles pas, tu cherches pas à parler. Pour essayer d'être majoritaire à n'importe quel prix. En tout cas, moi je le lis comme ça et je le reçois de cette façon. Ah ouais, c'est bizarre. S'il acceptait d'être minoritaire. Ah parce que Sarko, il l'acceptait d'être minoritaire. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Ouais. C'est pas le cas. Alors que Nico, lui, il est digne. N'importe quel prix. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Ça fait vraiment la groupie du pianiste, là. Très bien. Très bien. Mais je reviens sur les sympathistes dans l'UMP. On les emmerde, c'est quoi cette émission ? Non, moi j'en veux pas. Voilà, j'en bois pas. Oui, mais j'en bois pas. Marie Brissard, mais j'en bois pas. Ça n'est pas cohérent. Et t'as manqué politiquement. Est-ce que Sarko, c'était cohérent tout ce qu'il a fait son quinquennat ? Là, c'est l'émission, en gros, il n'a rien compris. L'émission, c'est de Haro sur ce Fillon. Alors qu'il pense pareil qu'eux, mais c'est pas grave. Lui, il n'a jamais été élu. Il prenait des décisions sous Sarko alors qu'il n'était pas élu du peuple. T'as des convictions, toi ? Lui, comme il ne pouvait pas aller nulle part, il s'est fait parachuter pour être député, mais à part celle-là, il y a des convictions. En tant que député, il est souvent à la télé, mais quand je regarde tous les débats et les commissions, je ne l'ai jamais vu foutre un pied à l'Assemblée, à part pour pointer, pour prendre le fric, et sur les plateaux télé. Oui, parce qu'on aimerait savoir quelles sont vos idées et vos valeurs depuis le temps que vous flirtez avec le FN. Est-ce que nous avons une ligne ? Est-ce que nous sommes capables de la défense ? Est-ce que nous voyons vraiment que nous allons gagner les élections présidentielles, gagner les élections législatives et gouverner le mieux possible, simplement parce que nous aurons fait des accords avec telle ou telle partie ? Ah ben, justement, c'est le sujet. Ah ouais, et Sarko, pendant la seconde campagne présidentielle, il n'a pas fait ce que tu es en train de décrire là. Mais c'est n'importe quoi ce mec. Tiens, voilà, fais l'ironie. Ah d'accord, allez, n'importe quoi, allez. Là, c'est le meilleur, c'est le twist de l'année. Voilà, il n'est pas de droite. Ah voilà. Ou alors, il n'est ni droite ni gauche, il est républicain aussi. Qu'est-ce qu'il raconte ? Ah ouais, n'importe quoi. Lui, il est autant des Français de ceux qui ont la cuillère dans la bouche que ceux qui triment. N'importe quoi. Lui, il est proche des tricards. Voilà, lui, il représente bien les tricards. Il défend à l'Assemblée tous les intérêts des tricards. N'importe quoi ce mec. Lui, on voit qu'il est en train de mentir et qu'il a pris par cœur son texte, parce que d'habitude, quand il est gêné, il a l'œil qui clignote. Là, il est complètement à l'aise dans toutes les conneries qui viennent nous balancer. Vous réunissez parce qu'il y a une majorité au Parlement et qu'il vous faut lui parler. D'ailleurs, M. Hollande qui ne disait jamais, je ne croirais ça, il fait ça tout le temps. Ah bon ? Parce qu'il a raison de le faire. Mais il a raison parce que... Ah ben alors, qu'est-ce que tu critiques s'il a raison ? Au final, on ne sait pas ce qu'il critique quand on fait ce qu'il fait. Il ne fait pas les réformes successives de la Constitution. N'importe quoi. Quand Fillon fait exactement le même coup de pute que Sarko, il dit que ce n'est pas bien. Et quand Hollande fait comme Sarko, il dit que ce n'est pas bien non plus. Il faut savoir, il faut arriver à suivre le mec. Je n'ai rien compris là. Voilà, le moment venu, ça ne veut rien dire du tout. Parce que François Bayrou, à chaque fois qu'il dit le moment venu, ça fait 20 ans qu'il y a le moment venu. Et au bout d'un moment, on n'attend plus quoi. Tiens, bien envoyé mec. Non, c'est si la France en a envie. Parce que Sarko, il n'a pas envie de revenir le pouvoir. C'est que si les gens qui le supplient. Lui, en fait, il ne voudrait pas. À tout le monde. Ben non, je savais que Sarko et Fillon, ils ne faisaient pas ça par envie, mais par devoir. Qu'est-ce que tu racontes ? Ah ouais, on verra le moment venu. Ouais, ouais. Bien sûr, ils ne placent pas ses pions. Sarko ne place pas ses pions. Non, non, c'est vraiment des hauteurs d'esprit, des vues d'esprit. Non, mais qu'est-ce qu'il... Ah voilà, il apprend. Ben déjà, va à l'Assemblée, gros con, au lieu de venir sur les plateaux télé. Je pense que tu apprendrais mieux le métier de député. Ouais, c'est original. Voilà, la justice, alors. Ah non, il n'est pas d'accord. Pas tout à fait, d'accord. La justice, c'est pas bien. Je crois qu'il est égoïste, mais il n'est pas pour la justice. Ah. Ah, quand même, merci. Tiens, pour une fois qu'il dit une phrase pas trop con depuis un quart d'heure. Oui, bon ça, tu nous donnes des banalités. Alors, pourquoi tu es contre Hollande, au final ? Ok, ben c'est ce que dit Hollande. Donc là, j'ai pas compris. Allez. Oui, ok. C'est cadeau. C'est terrible, la mort d'un jeune homme. C'est terrible, la mort d'un frère, d'un fils. D'un ami, d'un voisin, d'un camarade. C'est une société dans laquelle il devient normal, ou il deviendrait normal, comme c'est un peu en train de... Putain, j'ai que toussé là, il m'a fait gueuler. C'est une société qui va se défaire complètement, dans laquelle effectivement... Oui, ben alors dans ce cas, on ne nous dit pas que tu es pour la justice. Alors, s'il n'y a que des cas particuliers où au final on peut faire justice soi-même, il ne faut pas nous dire avant les grands principes. Parce que dans tous les grands principes, alors dans tous les cas, on pourra dire, ben ouais, mais ouais, mais ouais, mais j'avais... Pour telle et telle raison, je devais faire justice moi-même. Ah, là, il ne veut pas donner d'accord. Au final, on n'a pas compris sa réponse. Il dit qu'il faut que la justice se fasse, mais en même temps, si les gens font justice eux-mêmes, finalement, ce n'est pas grave. C'est quoi le message que tu envoies aux gens, là ? Eh ben ouais, il y a une enquête, oh là là ! Tu seras sur le terrain pour voir s'il n'y a pas des dérives, on y croit, mec. Il y a quelqu'un qui est entraîné dans la violence, qui a peur et qui est en colère. Est-ce que vous apportez votre soutien ? Oui, ben dans ce cas, alors dans tous les procès, on va dire non, on ne fait pas le procès parce que le mec, il avait des pressions. Mais moi, je ne suis pas là pour tout ça parce que vous avez vu... Ah bon, il a fait du fillon bashing depuis 20 minutes, mais à part ça, il n'est pas là pour apporter un soutien. Il a léché les boules de Nico, mais à part ça, il n'est pas là pour faire du soutien. Il est super crédible, le mec. Au final, ça fait 20 minutes et ça fait cours de récré, on se croirait sur Youtube quand telle ou telle personne dit « Ah, tel testeur, c'est un con, lui, machin, ça fait vraiment le niveau zéro, quoi. » En tout cas, il n'a défendu quasiment aucune idée, aucune proposition. On ne sait même pas ce qu'il fout à l'Assemblée, sur quel dossier il travaille. C'est ça un député ? Eh ben putain, c'est un député. Eh ben pourtant, juste avant, tu viens de dire que c'était bien. Il faut qu'il soit sérieusement sanctionné, sinon... Il faut qu'il soit jugé, ça, je pense que c'est inévitable. Ah, ben c'est la justice pour tous, mec. Mais oui, et si c'est ce qu'il avait fait, on verra ce que dira l'enquête, il a fait ça, le mec. Qu'est-ce qu'on sait ? On n'en sait rien du tout. Merci, Henri. Merci pour cette hauteur de vue, Henri. Franchement, bravo. Henri. Ouais, Henri. Les inspecteurs de l'ONU, et ce n'était pas leur mission de désigner pas... Eh ben ça fait 20 jours qu'on le sait qu'ils ne vont pas désigner, si les gens n'ont pas encore compris. Ça valide toute l'action conduite par François Hollande de... Pas du tout. Allez, au critique Hollande, allez. Non, je veux d'abord... Voilà, non, tiens, ça m'aurait étonné. Ah, d'accord. Il n'y a pas de bonne solution sur la situation. Ah, quand même. Il fallait faire justice soi-même aussi, non ? Ah bon. Sarko, il aurait envoyé des hommes, mais à part ça, c'est pas grave. Eh ben, c'est être opportuniste. Sarko, il s'est inventé d'être opportuniste, c'est ça qui était bien. Il ne fallait pas avoir d'idéologie, il fallait être opportuniste. Et là, maintenant, il critique l'opportuniste. L'unisme d'Hollande, il faut se suivre. Lui, c'est vraiment le mec... Si l'un dit non, il faut qu'il dise oui, quoi. Coute que coûte, même si c'est pas du tout crédible et que ça se tient pas, il dira toujours l'inverse. Au final, nous, tes convictions, on ne peut pas les partager parce qu'on n'a pas compris sur quel pied tu dansais, quoi. Ah bon ? Oh, heureusement, il ne l'a pas fait. Comme ça, tu l'as dans le cul. L'intervention militaire, pour quoi faire ? Eh ben, pour les valeurs qui sont les nôtres, pour la République. Alors, l'ONU ne fait plus d'ONU, t'as qu'à demander qu'on sorte de l'ONU, si on ne peut pas... Qu'est-ce qu'il dit ? Ah, on aurait dû recevoir Kadhafi et le tapis rouge. Ah merde, c'est ce qu'on a fait sous Sarko. Ah ben merde, alors. Est-ce que nous allons faire le jeu des démocrates ou le jeu des extrémistes islamistes ? La moitié des combattants étaient des extrémistes islamistes. Que va-t-il advenir ensuite ? Mais qu'est-ce qu'il dit ? Alors, on ne fait jamais la guerre, alors on arrête le Nuit. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Donc, vous voyez, ça, tu proposes quoi ? Alors, Sarko, notre sauveur à tous, il aurait fait quoi, lui ? Parce que je n'ai pas trop pigé. Il y a un an, il avait vu dans le monde de je ne sais pas où qu'il fallait envoyer des gens. Il fallait envoyer l'armée là-bas, mais là, à part ça... Ah, d'accord. Ouais. Allez, tiens. Tiens. Ce n'est pas un homme d'État. Oh là. Mais son rapport, je n'ai pas trop compris en rigolo, son rapport à... C'est la cuillère d'argent dans la bouche, je crois que c'est plutôt ça son rapport à la politique. C'est lécher les boules des puissants pour arriver au pouvoir sans être élu. Ça, j'ai compris, c'est ça sa conviction. Ah bon, il y en a eu. Ouais, Guy. Ok. Il n'est pas avant, pas depuis. Guy Mollet. Et Arlette Lockie, alors, elle était honorable ou pas ? Ah bah, c'est pas du tout parce qu'il était incompétent. Ah bah putain, il n'est pas pu faire son émission. Aujourd'hui, on n'a rien appris, à part juste comprendre que Guénaud, il était toujours opposé à ce que disait l'autre. Mais qu'il essaye de trouver des excuses bidons qui ne tiennent pas la route. Et au final, ça fait une... On n'arrive pas à avoir le squelette de sa pensée. On ne comprend rien, il n'y a aucune base. C'est juste faux cul, hypocrisie, opportunisme. C'est tout ce qu'on a vu. Remarque, c'est peut-être que ça fait ça, le squelette de sa pensée à Henri Guénaud. Je l'ai bien résumé, quoi. Allez, il faudrait qu'il termine par « Combien coûte une baguette de pain, monsieur Henri Guénaud ? » Et là, on a eu la super émission, on a appris plein de choses. C'est un bon client, Henri Guénaud. Du coup, on peut durer 20 minutes avec un contenu zéro. Ça fait cours de récré. Où on dit « Ah mais Hollande, c'est pas bien. » Et puis voilà, ça vole haut, quoi. Ah, super. Merci, ben bravo, chapeau. Ça, c'est de la télé. Sous-titrage ST' 501